Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Louis XI qui monte sur le trône en 1461. La guerre de Cent Ans est terminée. Mais si la France a remporté la victoire militaire depuis 1453, aucun traité de paix n'a été signé. Le roi de France va finalement mettre un terme au conflit à l'aide d'une habile solution diplomatique. Vous voulez en savoir plus sur la fin de la guerre de Cent Ans ? Venez avec moi ! Louis XI est l'un des rares monarques dont on possède la correspondance. Ce matériau précieux pour les historiens permet de percer son caractère en totale contradiction avec son apparence. Qui frappe tant ses contemporains ? Économe jusqu'à l'avarice. Ce roi qu'on dit très laid change rarement de vêtements. Il a toujours vissé sur la tête un vilain bonnet noir, fort peu majestueux. Dans les cortèges, lors des entrées en ville, chacun se demande où est le roi ? Impossible de le deviner à sa tenue ou à sa stature. Croyant jusqu'à la superstition, il porte toujours des médailles bénies. Cependant, atteint d'une maladie mortelle, il fera venir d'Italie l'ermite François de Paul dans l'espoir d'un miracle. Le saint l'aidera à trépasser dignement. Malgré les complots ourdis contre son père Charles VII et la sévérité dont il fait preuve à l'égard de ses ennemis qui l'enferment, raconte-t-on dans la légende, dans des cages de fer, Louis XI laisse le bilan d'un roi habile et efficace, tissant sa toile sur le monde, connu comme une universelle araignée. C'est dans un petit village de Picardie, près d'Amiens, que se joue la fin d'une guerre qui avait duré plus d'un siècle. A Piquini, sur la Somme, les ruines de l'imposant château couronnent encore le lieu de l'entrevue historique qui se tient en août 1475 entre Louis XI, roi de France, et Édouard IV, roi d'Angleterre, comme en témoigne aujourd'hui une stèle commémorative. Dans ce lieu isolé, le roi de France fait la preuve éclatante de son sens légendaire de la diplomatie. Pour comprendre en quoi consiste la ruse de Louis XI, il faut revenir sur l'histoire du personnage. Quand il devient roi en 1461, il n'est nullement question de contester son accession au trône, puisque Louis XI est le fils aîné de Charles VII. Cependant, l'avènement d'un roi qui a donné l'exemple de la rébellion ouvre aux princes de nouvelles perspectives, comme l'écrit Jean Favier dans sa monumentale biographie du souverain. Louis XI montre un empressement déraisonnable à succéder à son père. Fils du roi de Bourges, Charles VII, qui a passé son règne à se faire reconnaître comme roi de France face aux Anglais, le dauphin Louis n'a cessé de comploter contre son père. Né à Bourges, pendant la vie d'errance de ses parents, il a reçu un prénom plein de symboliques. Louis est en effet la déformation de Clovis, nom du fondateur du royaume franc, doublé d'une référence à Saint Louis, figure mythique de la dynastie française. Autant dire qu'en donnant ce prénom à son fils aîné, Charles VII entendait bien en faire l'héritier d'un trône. Louis XI l'avait si bien compris qu'il montra un empressement déraisonnable à succéder à son père. Entre manigant ses réconciliations, il trouve même refuge auprès de Philippe le bon duc de Bourgogne, qui n'avait rien trouvé de mieux contre son vieil ennemi Charles VII que de protéger le fils rebelle. C'est ainsi qu'en 1456, le dauphin Louis recevait de la Bourgogne une pension importante de 48 000 livres et disposait d'une résidence au château de Guenapes, près de Bruxelles. Lorsque Charles VII meurt, Louis XI est donc l'obligé du duc de Bourgogne, lui-même traditionnellement allié aux Anglais. La position du nouveau monarque est donc complexe. Il est officiellement proche de Philippe le bon, mais il s'en méfie d'autant plus qu'il connaît bien les liens d'amitié entre le duché de Bourgogne et le royaume d'Angleterre. D'ailleurs, Philippe le bon marie son fils, le futur Charles le Téméraire, à la sœur du monarque anglais, Marguerite Diorque. L'aristocratie ne pardonne pas au monarque de préférer la compagnie des hommes d'affaires et des officiers et ambassadeurs à celle de la noblesse et à ses loisirs. Louis XI, protégé tant qu'il était dauphin, est désormais un dangereux voisin. Le duc de Bourgogne tente de l'acheter en lui proposant de lui prêter de l'argent, ce que Louis XI refuse toujours prudemment. Par ailleurs, les grands du royaume, au premier rang desquels se trouve le propre frère du roi, Charles de France, sont les anciens compagnons de rébellion de Louis XI. Enfin, la haine que Louis XI vouait à son père le pousse à chasser ses plus proches conseillers, attisant parmi eux un esprit de vengeance. Ils se privent ainsi de leur expérience et de leur connaissance en matière politique. Philippe de Comines, mémoraliste du roi, écrit qu'il était naturellement ami des gens de moyen état et ennemi de tout grand. Dès le début de son règne, Louis XI doit donc se protéger de tous côtés. Même s'il prétend de ne pas être inquiet au sujet du roi d'Angleterre, Édouard IV, il missionne quantité d'espions afin de parer à un éventuel débarquement sur ses côtes. A la cour d'Angleterre, il croit pouvoir compter sur Richard Neuville, comte de Warwick et baron influent, mais il se tiendra toujours prêt à gagner la Normandie ou la Guyenne en cas d'attaque. En 1463, il ordonne de mettre en défense Bordeaux car on l'a avisé que la flotte anglaise s'approche jusqu'à ce que les navires repartent. La défiance du roi de France est à son comble en 1465 quand, après avoir proposé en mariage au roi d'Angleterre sa propre belle-sœur, bonne de Savoie, il apprend que celui-ci épouse Elisabeth Woodville, dont il est follement amoureux. Non seulement Édouard IV a court-circuité les pourparlers officiels en se mariant en cachette, mais il s'est uni à une dame de moindre rang faisant insulte à la maison de France. En réalité, ce qui rassure Louis XI est que la guerre de succession qui déchire l'Angleterre depuis 1455, la guerre des Deux-Roses, dans laquelle s'opposent Édouard IV pour la maison d'York et Henri VI pour la maison de Lancaster, affaiblit le monarque anglais. Louis XI va d'ailleurs apporter pendant quelques temps un appui pécunier à Marguerite d'Anjou, épouse d'Henri VI. Louis XI joue toujours sur plusieurs tableaux. C'est à la fois un chef de guerre doté d'un courage incontestable qui mène campagne et s'expose sur les champs de bataille. C'est aussi un souverain avisé qui s'est proposé ou accepté des alliances matrimoniales conformes à ses intérêts, comme le montre l'exemple de Bonne de Savoie. Il se tient au courant de tout ce qui se passe dans les cours européennes afin de n'être pas pris au dépourvu et peut parfois payer fort cher une alliance ou le retrait d'un ennemi potentiel. Lorsque les grands vont l'attaquer en 1465 lors de la guerre du Ligue de biens publics, encouragée par l'Angleterre et dans laquelle on retrouve les deux Charles, son propre frère et le fils du duc de Bourgogne, ainsi que le duc de Bretagne, François II, jaloux de son indépendance. Il sera s'appuyé sur les villes de son royaume. Les bourgeois apportent leur aide en échange d'une baisse des impôts. Le roi est à la fois un chef de guerre et un souverain visé qui s'efforce d'avoir un œil partout. Quand le roi fait habilement savoir que le commerce prospère mieux en temps de paix, Bordeaux finance les arbalestriers de Louis XI. Sur tout le monarque, à l'œil partout, d'où son nom d'universel a régné. Il s'occupe des moindres détails, comme l'écrit Philippe de Comines, il veille à tout. Pour lui, il n'y a pas de petite chose. Soucieux de garder le royaume en état de payer les impôts, il redoute que ses soldats ne pillent les villes, comme le révèle cette instruction. Qu'il n'emporte nul lit ni autre ustensile de la ville. Louis XI a saisi que pour éviter les ravages, il faut payer ses mercenaires à l'année et pas seulement pendant les campagnes militaires. Il a également compris l'intérêt de l'artillerie, une arme nouvelle. Il sait toujours où sont ses pièces afin de les utiliser au mieux des campagnes successives. Quand il arrive sur le trône, cela fait seulement 8 ans que son père, Charles le Victorieux, a réussi à bouter les Anglais hors de France grâce à la victoire de Castillon. La situation est fragile et Louis XI en est conscient. Il se méfie de ses propres vassaux ainsi que de Charles le Téméraire qui succède à Philippe le Bon en 1467 et d'Edouard IV, roi d'Angleterre, qui parvient à se débarrasser de son rival Henri VI en 1471. Le roi de France sait bien que l'entente entre Bourguignon et Anglais ne demande qu'à se renouer au gré des opportunités, en particulier pour des raisons économiques. Pour l'Angleterre, il est vital de vendre sa laine sur le marché flamand. Cette laine de grande qualité est vendue beaucoup plus cher que celle venue d'Espagne, plus médiocre. La Flandre et le Brabant, possession du duc de Bourgogne, sont prêts à payer le prix pour fabriquer des draps de grand luxe. L'alliance militaire repose donc sur des bases marchandes. En 1474, Charles le Téméraire veut obliger la France à se battre sur deux fronts. Il demande donc au roi d'Angleterre de débarquer sur le littoral afin de prendre Louis XI en étau. Edouard IV promet à son allié de venir l'aider sur le continent. De fait, en 1475, il débarque à Calais, ville anglaise, alors qu'une énième trêve vient d'expirer. Louis XI vient de conquérir au mois de mars le Roussillon en mettant la main sur Perpignan après un long siège. Il revient vers le nord afin de rencontrer Edouard IV, qu'il veut détacher du Bourguignon. Il a une proposition à lui faire. Au traité de Piquini signé le 29 août, il s'engage à verser immédiatement au roi d'Angleterre une forte somme de 75 000 écus d'or, suivi d'une pension annuelle de 50 000 écus d'or, quand il aura regagné son royaume. Edouard IV prétendra avoir reçu un tribut tandis que Louis XI présente cette opération comme l'achat d'un vassal. Pour consolider la parole donnée, on convient de marier le dauphin Charles, futur Charles VIII, avec la fille aînée d'Edouard IV, Elisabeth, même si le mariage n'aura finalement jamais lieu. Enfin Louis XI laisse caler aux Anglais, qui y resteront jusqu'en 1558, et la pauvre Marguerite d'Anjou, qui était prisonnière à la Tour de Londres, est libérée contre Rançon. Charles le Téméraire se retrouve seul. Sa mort deux ans plus tard, lors de la bataille de Nancy débarasse Louis XI d'un rude adversaire. Le traité de Piquini n'est pas un véritable traité de paix, puisque jusqu'en 1801, les rois d'Angleterre continueront à porter officiellement le titre de roi de France. Comme on l'a vu, la légende noire de Louis XI l'a suivie bien au-delà de la tombe. Malgré cela, il est l'artisan de la fin de la guerre de Cent Ans. Il s'est attaché à renforcer l'autorité royale et étendre le royaume de France. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501